C'est le branle-bas de combat en ce moment dans l'est de Montréal. Ce que vous voyez, c'est ce qui se passe quand 15 000 kilos de batteries au lithium prennent feu. L'incendie s'est déclenché en milieu d'après-midi dans un conteneur en plein cœur du port de Montréal. Kevin Crane démarrait et sur place en direct. Kevin, c'est tout un secteur de la métropole qui a été confiné ce soir. Oui, et une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées. La bonne nouvelle, c'est que si ce n'est pas déjà fait, ils sont de retour à la maison. C'est revenu cet après-midi. Ça se passe derrière moi. Les pompiers sont toujours sur place. Ils en ont pour plusieurs heures encore ici. Il y avait un énorme panache de fumée et l'air était vraiment désagréable à respirer. C'était une odeur de plastique brûlé. Des milliers de personnes ont reçu la consigne de fermer leurs portes et fenêtres. Un pompier a été blessé à un genou. C'est une opération hors de l'ordinaire pour les pompiers qui ont dû arroser le conteneur pour le refroidir. Et ensuite, une équipe de l'aéroport de Montréal est venue en renfort. On a fait appel à nos collègues de l'aéroport de Montréal, qui, eux, ont des camions spécialisés, dont un camion qui est équipé d'une lance perforatrice. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ce camion-là. Il est en mesure de perforer le conteneur et d'aller porter de l'eau à l'intérieur du conteneur, ce qui nous a permis d'abaisser énormément la température. Et là, au moment où on se passe, c'est ce qui est en train de se faire. On en a encore pour quelques heures à faire ça, abaisser la température. Puis par la suite, au courant de la nuit, les pompiers vont intervenir au niveau des matières dangereuses pour essayer d'aller ouvrir le conteneur et sortir le matériel qui est à l'intérieur. Donc on a encore quelques heures de travail devant nous. Bon, ce qu'on sait, c'est que 15 000 kilos de batterie de lithium ont pris feu. Et bon, avec la toxicité dans l'air, ce n'était pas une situation évidente pour les résidents? Non, j'en voyais marcher dans les rues. Plusieurs portaient le masque ou on prenait un bout de son chandail pour se mettre ça devant la bouche et le nez. On peut en entendre quelques-uns. Comment c'est respirer cette odeur-là? Ah, ce n'est pas évident. C'est l'eau. Personnellement, déjà, j'ai vécu un incendie. Donc depuis une certaine distance, on sentait déjà l'odeur. On m'a dit, moi, ici, il faudrait qu'on monte vers le nord. Évacuer. Bien oui, mais moi, je n'ai pas personne vers le nord. Et durant la soirée, j'ai vu des gens d'urgence d'environnement qui analysaient la qualité de l'air. Et en ce moment, on ne connaît pas encore l'origine de cet incendie. C'est beaucoup trop tôt. On aura probablement d'autres informations dès demain. Merci, Kevin. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501